Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique en partenariat avec theturf.fr Alors ce samedi 12 novembre, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes, ce sera la réunion 1, une réunion très intéressante et je me suis intéressé à la 7ème course, le prix du Languedoc, une compétition qui aurait dû être support de Quinte et Plus mais également de The 5 qui sera juste pic 5 chez nos amis les verts du PMU en tout cas, une belle compétition qui nous attend avec des chevaux âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 600 000 euros, vraiment une course avec des concurrents de qualité 12 participants, 2850 mètres sur la grande piste, vous le voyez 90 000 euros de dotation dans cette course de groupe 3 voilà pour le tableau, ils sont 12 au départ, comme vous le voyez j'ai choisi le plus riche, duel du Gers, c'est un duel du Gers qui vient vraiment de très bien courir, je crois que c'était le prix Isara où il était 3ème derrière Flamme du Goutier voilà le prix Isara, 2008 de grande piste, déjà c'était ce parcours battu par Flaya Kalouma Flaya Kalouma qui ne court pas cette course, qui courra une autre épreuve dans cette réunion en tout cas duel du Gers qui rendait 25 mètres et qui se comportait vraiment très très bien, ça n'avait pas forcément beaucoup roulé et c'est vrai qu'au final il a très bien sprinté, là il était déféré des antérieurs il sera allégé un peu plus encore dans sa ferrure ce samedi et vraiment il a l'engagement rêvé, un plafond à 600 000, course fermée, sans les européens en plus pour le coup il ne trouvera pas beaucoup mieux avec 578 000 euros de gains et c'est vrai que c'est son premier objectif de l'hiver et je ne pense pas qu'il va le rater Mathieu Abrivar s'est préparé, s'est pensionnaire pour de beaux objectifs et celui-là c'en est vraiment un, il y aura Fairplay Durzy qui court rapprocher notamment Kopsi qui a un peu plus de mal sur la cendrée parisienne un lot qui tient la route, Epsom Derf, très bon on a une belle opposition mais je pense que ce numéro 12 duel du Gers malgré ses 9 ans, il est vraiment capable de tenir en respect ses rivaux, même les plus jeunes donc voilà, ce sera mon conseil de jeu ce samedi 12 novembre en Réunion 1 le 712 duel du Gers a joué de mon côté un euro gagnant et 3 euros placés on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce jeudi du côté de Vincennes bah écoutez, je vous indiquais dans la dernière course du programme la 8ème course Jérusalem qui m'a beaucoup déçu c'est vrai que Franck Nivard a pris son temps pourtant avec elle elle n'a pas eu un super parcours, elle a eu un peu le nez au vent mais elle a pris tête et corde dans la montée mais dès que Jean-Michel Bazir a attaqué, il a un petit peu précipité sa jument et c'est vrai que peut-être que l'effort qu'il lui a demandé était un petit peu trop brusque et pour finir, elle a vraiment craqué donc vraiment à reprendre cette Jérusalem à mon avis elle est vraiment capable de réaliser de belles choses à ce niveau-là il ne faut pas la condamner là-dessus en tout cas on va essayer de mettre fin à cette mauvaise série assez rapidement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous le savez nous sommes en partenariat également avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi une nouvelle fois je vous remercie de me rester fidèle et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye